Moscou sur les empoisonnements, le laboratoire de Porton d'Aon doit livrer ses secrets à 1,5 La Russie insiste sur la publication par le Royaume-Uni des informations sur les activités du laboratoire chimique militaire de Porton d'Aon dans le cadre des enquêtes sur l'empoisonnement des scribes à l'aide de deux habitants d'Emsbury. Londres devrait préciser quelles substances chimiques produit le laboratoire militaire britannique de Porton d'Aon situé à proximité de Salisbury et d'Emsbury où il y a eu des incidents d'empoisonnement, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. Nous insistons pour que les autorités britanniques dévoilent les informations sur les travaux de synthèse d'agents chimiques de guerre réalisés par le laboratoire de Porton d'Aon, y compris ce que l'Occident appelle Novichok. Est-ce un hasard que les lieux des incidents survenus au scripale et à un couple britannique d'Emsbury se trouvent non loin du laboratoire chimique de Porton d'Aon ? L'enquête doit répondre à cette question et à beaucoup d'autres, a indiqué Mme Zakharova. Selon elle, les activités de ce laboratoire chimique doivent rester au centre de l'attention des enquêteurs. Compte tenu de ce qui s'est passé, toute référence de la partie britannique à des intérêts de sécurité nationale est inappropriée. Si vous prenez une décision concernant le monde entier, vous devez répondre devant la communauté internationale, a ajouté la porte-parole. Le 30 juin dernier, Dawn Sturges, 44 ans, et Charlie Rowley, 45 ans, ont été retrouvés inconscients, dans leur maison d'Emsbury, dans le Wiltshire. Dawn Sturges est décédé le 8 juillet, Charlie Rowley a repris conscience et a été interrogé par la police. Amesbury est située à une dizaine de kilomètres de Salisbury, où, le 4 mars dernier, l'ex-agent double Sergei Skripal, 66 ans, et sa fille Julia de 33 ans avaient été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial. Les enquêteurs chargés d'établir les circonstances de l'empoisonnement à Emsbury ont affirmé que Mme Sturges et M. Rowley avaient été intoxiqués au même agent énervant à 234 que les Skripal. Londres a rejeté la responsabilité des deux incidents sur Moscou. La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Sergei Skripal et sa fille ont quitté l'hôpital respectivement en mai et en avril. Sous-titrage ST' 501